Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait presque un an qu'on ne s'est pas vu dans ce décor et j'aime bien. Bonjour à tous, bienvenue dans cet avis subjectif, aujourd'hui cet épisode est consacré pour les trentenaires et on ne va pas perdre plus de temps vu que vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler du film live Cat Size. Et dis donc, c'est quoi Cat Size ? Et c'est une excellente question, marre de moi pour faire croire que quelqu'un me parle alors qu'en fait pas du tout. Né de l'imagination de Tsukasa Ojo, Cat Size raconte la vie des sœurs Chamade, tenancière du café Cat Size le jour et voleuse de tableaux la nuit, mais uniquement des tableaux de leur père disparu, Michael Hines, ayant la certitude qu'en les réunissant tous, elles pourront le retrouver et sont aidées dans leur tâche par Monsieur Durieux. Cependant, Monsieur Bruno le chef de la police, Kanta Chapuis et Odi Lassaya essaieront à chaque fois de les capturer en vain, sachant que Kanta est en relation avec Tamara, l'une des sœurs. Au départ pré-publié dans le Weekly Shonen Jump, le manga sortira en 137 chapitres entre 81 et 85. Un animé de 73 épisodes sera commandé et diffusé sur NTV entre 83 et 85. Une suite nommée Cat Size sortira entre 2010 et 2014 en 8 volumes et la série aura quelques adaptations. Un téléfilm en 1988, une pièce de théâtre en 2012 et, ce qui nous intéresse ici, un film live en 97. Et je viens de découvrir au moment de montrer cette vidéo qu'il existe un pachinko Cat Size avec une qualité d'animation beaucoup trop cool, ce qui me fait dire que c'est très regrettable de ne pas avoir un film ou un épisode spécial de cette qualité. Et hop, on va tomber sur mes pattes. Cat Size est un film écrit et réalisé par Kaizo Ayashi sous la supervision de Tsukasa Ojo et raconte pendant 1h30 comment les sœurs Shamad vont voler un tableau, faire avancer la technologie automobile, entrer en conflit avec une madone de la mafia, un dilemme amoureux et rencontrer un clone de Wolverine. Et je pourrais m'arrêter là, sauf que la vidéo sera un petit peu courte. Du coup, on va un peu plus parler du film en détail. Le film commence sur la meilleure idée d'intro de film, à savoir passer d'un animé au live grâce à de l'action et à la superbe musique de l'opening 1, interprété par Hanri. D'ailleurs, je vous le dis pour votre culture, mais l'ending Dancing with the Sunshine s'est interprété par Kathleen à la base. Ça vous servirait en société, je pense. Elles partent voler un tableau de leur père hautement surveillé par la police. Le chef arrive alors qu'il ne devrait pas être là et une coupure de courant plus tard, le tableau est disparu. La police n'est pas dupe, mais grâce aux pistolets rouges à lèvres et aux quatre grappins, elles arrivent à s'enfuir à temps dans leurs quatre voitures recouvertes d'un dravert invisible. Course-poursuite dans la ville, transformation voiture en tenté électrique, Course-poursuite dans les égouts en skate pliable officiel de la police. Alors moi, ça me fait penser à autre chose. Je vais changer la musique et vous allez me dire si vous pensez à la même chose que moi. Ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux. On dit merde à la gravité, saut devant la lune et transformation trottinette en parachute à hélice. Oula, ouf, putain. Ça va vous, pas trop d'info ? Je vais m'asseoir. Ouf, oh ouais, oula. Deux secondes. Le lendemain, Quentin se fait engueiller par son chef et remet sa démission si jamais il n'arrive pas à attraper Cat Size la prochaine fois. On croise d'ailleurs le café les trois sœurs Chamade et une cliente mystérieuse parce qu'elle porte des lunettes noires et qu'elle fait exprès de lâcher son verre qu'on lui tend afin de voir les réflexes. Au stand de tir, Quentin rencontre Odile d'Interpol qui a besoin de Cat Size pour arrêter une mafia du crime. Mais Quentin refuse de l'aider. Pendant ce temps, des méchants arrivent en hélicoptère et rencontrent d'autres méchants qui veulent tuer les méchants pour être encore plus méchants. Mais la méchante qui s'appelle Madame Wong ordonne au drapeau noir de les tuer. Plus tard, alors que Ai travaille sur un rat robot, elle rencontre Li, un étudiant étranger et en même temps, Itomi passe un peu de temps avec Quentin en faisant du baseball, le meilleur moment pour la demander en mariage. Plus tard, après une transformation dans la 4K avec une épilepsie en point and click, nos trois voleuses se renseignent sur leur prochain vol et sans transition du n'importe quoi. Elle vole le tableau, berne la police, mais se retrouve face au drapeau noir et c'est la bagarre. Il ne s'en prend pas à Ai, mais Odile arrive sauvée par Quentin grâce à sa fameuse balle de baseball et on a droit à une scène de ménage familiale de la mafia. Les trois sœurs font cosette avec Odile sur le pourquoi de sa venue et qu'elle sait où se trouve leur père, détenu par le Cor Yudan, un syndicat du crime très cruel. Ai n'est pas de l'avis de ses sœurs d'attendre d'avoir un plan et part le rechercher toute seule. L'île la rejoint et l'amène dans un endroit délabré qui est un repère pour la Madone et pris dans une illusion, elle se fait piéger par celle-ci. Pendant ce temps, Rui révèle à Tam un secret qu'elle garde depuis le jour où leur père s'est fait enlever. Un message de leur mère disant de ne jamais le retrouver. Une dame qui s'appelle Gardonneur prend un rendez-vous avec Madame Wong, mais cela est une russe de Itomi pour aller voir son père, contrée par Wong qui menace sa sœur. Et c'est très cheapo, c'est très bizarre ce que je ne vois. Bagarre contre les gardes du corps, bagarre contre les gardes du corps de réserve, de la magie noire, Tam retrouve son père dans une salle, mais c'était un traître et elle est fait prisonnière. Madame Wong en profite alors pour se changer en Tam pour barner les deux sœurs et leur faire croire que leur père serait échangé contre un bijou appelé l'œil du dragon, détenu par la fondation King, un lieu hautement gardé. Elle se prépare et elle y devient une Magical Power Rangers avec son épée. Odile parvient à libérer la vraie Tam et les deux sœurs et Wong transformés en Tam parviennent à rentrer dans la fondation. Mais aucune n'a remarqué qu'elle a toujours une rose sur elle. D'ailleurs là, elle disparaît dans le sol. Elle vole l'œil mais se font canarder dessus. Et en plus, la fausse Tam vole l'œil. Et alors qu'elles sont prises au piège, Drapeau Noir affectue le save, mais Aïe veut une confrontation. Mais d'abord, on joue à chat. Quentin réussit à menottir la fausse Tam, mais en fait non, vu qu'elle peut rétrécir sa main, me demandez pas comment c'est possible. Elle fait tomber Quentin, mais perd l'œil à cause d'un tir de Odile et commence le duel entre Aïe et Drapeau Noir. Un combat sans musique, juste les armes et les corps qui bougent sur un fond noir peu illuminé, ce qui rend la scène très sérieuse. On pourrait croire que c'est un reportage de Arte sur de la danse contemporaine. Odile tente d'attraper Wong, mais elle fuit en hélicoptère. Heureusement, cet hélicoptère est retenu par un lance-roquette grappin des Cat Size. A l'intérieur, Wong est mis en joue par les gardes du corps de réserve et Tam demande des réponses sur l'endroit où se trouve leur père. Et comme il reste 10 minutes de film, j'en profite pour afficher le timecode pour vous empêcher d'aller voir la fin si jamais ça vous intéresse. Et j'en profite d'ailleurs pour faire le call to action, vous savez c'est pouce bleu, abonnement, commentaire, tout ça, les trucs que tout le monde fait. C'est bon ? Et bien allons-y pour la fin. Le duel entre Aïe et Drapeau Noir se termine par un coup fatal de Aïe et le masque tombe. Drapeau Noir était lit. Mais ce n'est pas tout. Le père des sœurs Chamade est en réalité l'empereur du syndicat. Ce qui explique pourquoi leur mère ne voulait pas qu'il les revoie. Éjecté de force par son père et Aïe qui retrouve ses sœurs, il n'en faut pas plus pour que Wong se décide d'aller viser, mais c'est Lee qui prend les tirs et emporte sa mère dans une chute dans la mer. Et certains vont se demander mais comment a-t-il fait pour monter dans cet hélicoptère alors qu'il s'est pris une flèche dans le bide ? Et bien j'ai une réponse pour vous. Et alors que Quentin remonte sur le toit avec l'œil du dragon, il la lance sur une hélice de l'hélicoptère, ce qui a pour effet de faire perdre le contrôle de l'engin et de l'exploser en plein vol. Quentin, pas bête quand même, essaye de choper Cat Size, mais elle se barre en Mangolfière chat et c'est fini. C'est une adaptation assez libre de Cat Size, des engins qui se transforment tels des ordres de Power Rangers, des effets de montage moches, le père des Cat Size qui est un mafieux japonais au lieu d'être un peintre allemand, les costumes en cuir que j'ai évité d'évoquer parce que c'est trop facile, et plein d'autres choses. J'accepte tout ça parce que ça reste fun, et c'était il y a 25 ans. Je conseille de regarder ça sans vous attendre du grand art. Ça reste sympathique et ça reste à mes yeux une adaptation réussie. Et en plus, ça a l'air méconnu en France, donc raison de plus d'aller la regarder. Voilà, c'est une vidéo assez courte, j'espère non moins qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller regarder ce film. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé du film, sur vos propres ressentis, si vous l'avez déjà vu, et si vous, vous avez une adaptation qui serait intéressante de parler en vidéo. Merci à tous, bon film, et à la prochaine pour un autre travail subjectif. Sous-titrage ST' 501